Bonjour tout le monde ! Allez, un message pour toi, un message pour toi, pour le pro, pour le pognon et pour la love love. Donc on y va tout de suite, je prends le signe et ici nous serons avec nos amis béliers. Allez, bienvenue les béliers, je vous envoie plein de love love, nous sommes le samedi 17 février et j'espère que vous passez un bon samedi 17 février, 2024 évidemment. Allez, on y va, ça sera deux cartes pour chaque thématique et nous prendrons une carte lumière, carte lumière, carte conseil, carte guidance à la fin de ce tirage avec l'oracle homme comme vous pouvez le voir. Donc ici, tu vas me donner des messages pour le professionnel, pour le pognon, le fric, le flouze et pour la love love pour les béliers. Allez, on y va. Bon, très bien, très bien, on adore, on adore, ça commence très très bien. Ici, au niveau professionnel, donc je vais parler pour les salariés et pour les auto-entrepreneurs. Donc le pognon, ça sera là, très très important en ce moment, le pognon, de plus en plus important, évidemment. La love love, très très important aussi, mais ne faisons pas passer la love love. Avant tout, les amis, j'aimerais que vous preniez conscience que, évidemment, l'amour, c'est important, mais que ce n'est pas tout dans la vie, d'accord ? Il est important aussi de ne pas lâcher vos projets professionnels, vos projets ambitieux, de faire des plans sur l'avenir. Et ici, on voit très bien sur le plan pro que vous allez pouvoir effectivement faire des plans sur l'avenir. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous allez faire preuve d'audace. Oui, on ose tout dans les jours qui arrivent. On n'a vraiment pas peur d'aller de l'avant. Apparemment, vous pourriez récolter les fruits de cette audace. Donc, je vous engage vivement à oser, à oser vous montrer, à oser proposer de nouvelles choses, de nouveaux fonctionnements par rapport à votre place au sein d'une entreprise. Et pour ceux qui sont à leur compte, à oser la nouveauté, à oser entreprendre. Peut-être amener, voilà, une nouvelle dynamique, sortir des sentiers battus. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir vraiment vous mettre en avant, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'auto-entrepreneur. Vous mettre en avant, mais ça ne passera uniquement par un seul élément, c'est n'avoir peur de rien, faire preuve de courage, d'ingéniosité. Vous allez vraiment avoir envie de prendre des initiatives. Vous allez gagner en confiance en vous. Si vous êtes sur une création d'entreprise, foncez, c'est vraiment le bon moment. Vous allez peut-être devoir effectivement faire des sacrifices avec Parvati. Parvati que j'adore. Que j'adore. Mais ce seront des sacrifices qui ne seront pas dans le vide. Alors on sacrifie du temps, peut-être qu'on met un peu de côté ses amitiés, la love-love, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour s'investir, s'investir à fond sur le côté pro, parce que c'est comme ça que vous allez y arriver et vous allez parvenir à vos fins. Vous allez toucher du doigt dans les jours qui arrivent. Déjà ce petit goût de réussite. Donc foncez. Mais qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier ? Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour parvenir à mes fins ? Telle est la question. Discipline, détermination, patience, isolement sont les maîtres mots pour vous, les jours qui arrivent, pour parvenir à vos fins. Et vous allez réussir avec brio. Alors, financièrement, on a de la réflexion. Peut-être qu'ici, on est déjà en train de fomenter des plans, des placements, de se dire, bon ben voilà, je vais commencer à faire une petite cagnotte, économiser pour tel ou tel projet. On est ici dans la clairvoyance. On est ici dans la projection. Donc vous savez où vous en êtes financièrement. Vous attendez peut-être des nouvelles que vous allez recevoir et qui pourraient être tout à fait positives. Non mais moi, je suis en plein délire avec ce jeu. Je peux vous dire que je suis en plein délire avec ce jeu. Et j'espère que vous aussi, vous le serez bientôt. Ici, on met en place des projets sur le long terme, sur le plan financier. On va avoir des retombées. Alors, vous êtes à l'aise, à mon avis, dans les jours qui arrivent. Si tel n'est pas le cas, vous allez mettre en place une mécanique implacable pour tenir votre budget d'une main de maître. Et là aussi, il y a une notion de je freine peut-être sur telle et telle dépense, mais pour investir sur quelque chose de plus gros sur le long terme. J'investis peut-être sur quelque chose là, maintenant, aujourd'hui, parce que je le sens vraiment bien. Et je sais que je vais pouvoir bénéficier un peu plus tard dans l'avenir des retombées de ces investissements ou de ces sacrifices. On va mettre en corrélation un petit peu toutes ces cartes. Je suis sûre de moi. Je fonce. Je mets ça et ça en place parce que je le peux financièrement. Je suis à l'aise. Je n'ai peur de rien. Et je m'accroche. Il y a vraiment ici une période de début et de fin sur un projet financier, quelque chose de cyclique où il y aura retour sur investissement. Donc, franchement, c'est le bon moment. Je ne sais pas, moi, vous voulez économiser pour déménager. Vous voulez mettre de l'argent de côté pour acquérir, voilà, un bien immobilier. Que sais-je? Ça peut être aussi pour des petites choses. Prévoir vos vacances, un séjour dès maintenant. Et là, vous allez vraiment vous sentir méga, méga à l'aise. Vous êtes sur le bon chemin, sur le plan financier, les amis. Allez-y. Alors, la love, love, la love, love, carte de la lumière. On ne voit que vous. On ne voit que vous. Ici, il y a une dynamique de je fonce. Je veux briller. Je brille. Je me montre. On ne voit que moi. J'ai envie de foncer. J'ai envie de faire des choses avec mon partenaire. Je plaie également énormément. Je plaie énormément. On a envie d'être à mes côtés. On nous parle ici de sentiments qui grandissent, qui évoluent. OK? On peut nous annoncer aussi un épanouissement total et peut-être même un mariage. Ouh, Krishna, magnifique, magnifique. C'est la mélodie de la love, love. Les couples, vous êtes au top. Les célibataires, attention, quand vous rentrez quelque part, qui est-ce qu'on voit? C'est vous. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que vous allez mettre tout en place, les célibataires, pour vous faire remarquer. Ou alors, vous n'avez pas un regard objectif sur votre potentiel de séduction. Et vous séduisez. Vous en êtes peut-être même étonné. Mais alors là, c'est vraiment dans les jours qui arrivent, le moment de sortir. Krishna, c'est la carte de la love, love. C'est la carte de l'amour. On vous convoite. On vous veut. Vous avez un pouvoir d'attraction, de malade. Votre couple fonctionne à merveille pour ceux qui sont en couple. Votre partenaire a envie d'être à vos côtés. Il vous propose des choses. Il y a vraiment une dynamique où je t'aime et je veux partager avec toi. Je veux faire des tas de choses avec toi. Je te trouve magnifique. Tu me trouves magnifique. Enfin bon, écoutez, c'est la mélodie du bonheur. J'ai besoin de le répéter. Non, non, non. Carte lumière. Carte lumière. On en parle ? Oui, on en parle. Ici, avec cette carte, vos voeux vont être exaucés. Santoshi Mata exauce les voeux. C'est la déesse de la satisfaction. Ok ? C'est la fille de Ganesh. Tout est permis, les amis. Demandez. Vous recevrez. Faites des petits rituels. Faites des petites prières. Faites ce que vous voulez. Mettez des choses en place. Et vous allez, je le répète, que ce soit sur plusieurs plans ici, avoir le bénef. Le méga bénef. Ok ? Donc, c'est le moment pour vous, vraiment, de mettre, peu importe dans quel domaine, une énergie au bon endroit et vous recevrez ce que vous désirez. D'accord ? Donc, les béliers, vraiment, je suis super satisfaite de ce tirage. Le tirage de la satisfaction par excellence. Je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis à très, très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501